En silicone mais de la bonne qualité, pas de la merde, avec un petit trou ici pour l'appareil photo. Donc voilà, je vais commencer par l'extérieur de cet iPod. Bon, on arrête le massacre, ça c'était il y a 8 ans. Alors vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous exposer un petit peu la méthode que j'ai moi personnellement pour faire des vidéos sur YouTube. Alors c'est pas inné, on apprend tous les jours. Mais pour faire un travail de qualité, je pense sur YouTube il faut une certaine méthodologie. Moi en tout cas j'essaie d'en appliquer une. Et dans cette vidéo c'est très simple, je vais vous exposer ma méthode. Alors j'ai pas la prétention de vous donner des conseils, je suis pas un YouTuber renommé qu'on voit sur toutes les affiches, non. Mais en tout cas je trouve ça intéressant d'échanger sur ma méthodologie et essayer de faire progresser ceux qui veulent aller encore plus loin. Donc pour cette méthodologie, j'ai ciblé 4 axes très importants. Le travail, la qualité, l'intérêt et la patience. Pour moi, ces 4 axes font partie de ce qu'il y a de plus primordial pour vraiment réussir sur YouTube. Ce sont comme je vous l'ai dit, des principes que moi-même j'essaye d'appliquer. On commence tout de suite par le premier, le travail. Comme dans n'importe lequel de vos projets, le travail c'est primordial. Quand je parle de travail sur YouTube, je parle principalement du sujet par exemple de votre vidéo. Inutile de vous lancer une vidéo si vous ne savez pas de quoi vous allez parler dès le départ. Pour ça, rien de plus simple, selon moi, il faut marquer les bonnes idées. Chacune des idées que vous avez de vidéo, il est important de les marquer. Pour ça, vous vous achetez un carnet, c'est toujours sympa. Ou alors vous notez ça sur votre application de notes. Bref, vous notez ça où vous voulez, mais il faut noter les bonnes idées. Moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est noter les mauvaises idées. Parce que si elles sont notées, elles sont inscrites dans votre mémoire et vous êtes sûr que vous n'allez pas vous orienter vers elles. C'est important de se structurer. Il est aussi important quand on travaille une vidéo, de penser à la manière dont on va s'exprimer. Trouver les bons mots, c'est pas forcément facile. Par exemple, vous vous rendez peut-être pas compte, mais même moi, j'essaie d'appliquer ce concept-là. Mais j'ai fait plusieurs prises, je galère un petit peu à faire cette vidéo. Vous vous en rendez pas compte parce que le montage a été réalisé d'une certaine façon. J'y viens après. Mais voilà, il est très important que vous arriviez à cadrer votre sujet, à trouver les bons mots pour essayer de vous exprimer au mieux devant la caméra. Et de pas tourner en rond à faire des prises. Ok, coupez, coupez, stop là. C'est de la merde ce que tu nous fais là. Bon, reprends-toi là un peu, parce que là tu bafouilles. Je crois qu'il n'y a pas de mal, bafouiller c'est sympa aussi. Ça arrive, même au meilleur d'entre nous je pense. Donc voilà, l'axe primordial, le premier, c'est le travail. Comme dans n'importe lequel de vos projets, le travail c'est très important. Le deuxième axe qu'il faut vraiment prendre en compte également, c'est la qualité. Alors quand je parle de qualité, ça regroupe énormément de choses. Je parle, bien entendu, dans un premier temps de la qualité vidéo. Alors même si vous n'avez pas besoin d'investir dans un matériel qui coûte extrêmement cher, il faut porter une attention toute particulière à la qualité, en tout cas de l'image dans un premier temps. Quand je parle qualité d'image, je parle forcément de lumière aussi. Je n'ai pas forcément été en plus le mieux placé pour parler de lumière. Là par exemple, je me filme avec la lumière du jour. Donc ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, quand on n'a pas d'éclairage spécifique, on fait avec. On essaie de trouver le bon compromis. Aujourd'hui, pas besoin d'avoir une super caméra. Le tout, c'est d'avoir une résolution d'affichage en HD, c'est-à-dire 720p. Bien sûr, si vous avez des appareils qui peuvent filmer en Full HD ou en 4K, c'est toujours mieux. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, le minimum, c'est au moins de la HD en 720p. Là, je vous ai parlé qualité d'image, mais il faut faire aussi très attention au son. Vous m'entendez là ? Est-ce que vous m'entendez ? Normalement, vous m'entendez bien. Pourquoi ? Parce que j'utilise un micro externe. Le micro externe, c'est très très important. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire une sorte de compromis à filmer dans une résolution un peu plus basse en HD en 720p. Mais le son, c'est vraiment primordial. Un son de mauvaise qualité fera fuir la plupart des gens qui regarderont vos vidéos. C'est quand même dommage, parce que le but du jeu, c'est quand même de rassembler et en tout cas d'avoir une audience assez large pour augmenter votre visibilité sur YouTube. Donc, le son, très important. Concentrez-vous là-dessus. C'est marrant, j'ai l'impression d'être un peu un prof. Un prof YouTube. Vous faites quoi dans la vie ? Écoutez, moi, je pratique l'enseignement de YouTube. C'est une matière à part entière aujourd'hui dans notre société. Enfin, voilà, vous avez vu un petit peu le concept. Et quand je parle de qualité, je parle également du montage. Alors, quand on est sur YouTube, on n'a pas besoin de faire des montages ultra chiadés, du style des trucs avec des effets spéciaux, tout ça. Ok, si vous savez le savoir-faire pour en faire, n'hésitez pas. Par contre, vous n'êtes pas obligé de faire des explosions partout, des trucs. Non, vous pouvez être très simple. L'important, c'est d'être efficace et de rendre, on va dire, un minimum la vidéo dynamique. Forcément, il ne faut pas que vous parliez de manière toute simple, comme ça, presque les mains dans les poches, un peu avachies. Et puis, voilà, pas de rythme, bonjour. Non, il vaut mieux, si vous pouvez le faire, pour éviter les E ou pour éviter, justement, cette sensation de manque de dynamisme, vous pouvez cuter. Ça, ça peut être très intéressant sur YouTube. Par exemple, là, je suis en train de parler et je fais des cuts. Et vous vous rendez compte que ça rend la vidéo assez dynamique. Et ça peut être assez intéressant de jouer là-dessus sans pour autant exagérer, forcément. Voilà, donc là, on a parlé de deux axes très importants qui sont le travail et la qualité. Maintenant, le troisième axe, c'est celui de l'intérêt. Car oui, en effet, si vous faites des vidéos, mais vous n'avez que quelques dizaines de vues, c'est pas dingue, quoi. Donc, justement, il faut susciter l'intérêt chez votre future audience. Alors, ça renvoie un petit peu au premier axe qui était le travail. Il va falloir un sujet qui intéresse les gens. Le mieux même, c'est de trouver des sujets qui intéressent les gens, mais qui ne sont pas très présents sur YouTube. Car tout simplement, vous ne serez pas noyé dans l'ensemble des vidéos qui parlent de ce sujet. Vous aurez une meilleure visibilité. Très important aujourd'hui sur YouTube, c'est la miniature. Vous avez vu ces petits encadrés, vous avez un aperçu de la vidéo. Donc, c'est très important de le travailler. Bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis très fan, enfin, en tout cas, très compétent, on va dire plutôt, avec Photoshop. C'est quand même un logiciel extrêmement puissant, mais du coup, extrêmement complexe pour certains à maîtriser. Moi, j'essaye la plupart du temps de faire des choses assez simples, plutôt visuelles. Ne pas non plus, selon moi, tomber dans ce qu'on appelle un petit peu les miniatures putaclics. Avec des grosses têtes du style... Non, essayez d'être quand même naturel. C'est quand même... c'est mieux. Et très important également, je trouve que le titre a vraiment une place très importante. En gros, le titre, c'est un petit peu comme une deuxième miniature. Si la miniature est déjà bien faite, le titre doit être un petit peu l'hameçon. Qui va accrocher comme ça. Et qui va emporter le poisson, quoi. Comprenez ? Donc, très important, le titre doit aussi être en accord, forcément, avec la miniature et avec le contenu de votre vidéo. Ça ne sert à rien de faire une miniature et un titre qui n'ont rien à voir avec le sujet de votre vidéo. Je pense que vous aurez un sacré tas de pouces vers le bas. Donc voilà, soyez vraiment en accord, votre miniature, votre titre et le sujet que vous abordez dans votre vidéo. Et pour moi, le dernier aspect qui est très important dans cet axe qui est l'intérêt, c'est de promouvoir votre vidéo avant et après. Si vous êtes un petit peu présent sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram ou Twitter, avertir vos abonnés ou votre audience que vous allez sortir une vidéo, ça peut être très intéressant. Les avertir à l'avance, dimanche à 15h, je sors une vidéo. Bon, ça c'est mon cas. Mais voilà, avertir votre audience avant, je sors une vidéo, tel jour, à telle heure et après l'avoir sortie ou au moment de l'avoir sortie, prévenir justement les gens, ah ma nouvelle vidéo est sortie, allez la voir et faire un petit rappel ou régulièrement des petits rappels. Ça, ça peut être intéressant. Bon, on en a terminé avec l'axe de l'intérêt, donc le troisième axe. Là, on va parler du quatrième et dernier axe qui est peut-être le plus cruel, mais c'est celui de la patience. Car là, il faut vraiment prendre conscience de quelque chose. Vous savez, on est quand même beaucoup de youtubeurs, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur YouTube, des gens qui produisent des vidéos, tout ça. Donc du coup, vous n'êtes pas seul. Il y en a qui réussissent, plus ou moins vite, d'autres qui ne réussissent pas. Il faut que vous soyez conscient que pour vous, peut-être qu'un jour ça marchera, peut-être que vous aurez une audience plus large, peut-être que beaucoup de gens vont s'abonner à vous, peut-être qu'il n'y aura pas l'engouement que vous espérez, peut-être que vous ne plairez pas à certains, vous plairerez à d'autres, peut-être qu'un jour vous dépasserez les 1000 abonnés, peut-être pas. Bref, il faut être conscient que vous allez peut-être réussir, mais peut-être aussi échouer. Et pour ça, il ne faut pas faire des plans sur la comète. Il ne faut pas se dire, tiens, demain, si j'y arrive pas, j'arrête. Non, il faut, la plupart du temps, essayer de rester motivé, parce que ça peut arriver un jour, comme ça peut ne jamais arriver. Et ne surtout pas hésiter à faire évoluer sa chaîne. Si vos vidéos de gaming ne rencontrent pas un grand succès, changez, faites autre chose. Tant que ce que vous faites vous plaît à vous, l'important, c'est ça. Bon, si vous faites des vidéos sur YouTube, c'est aussi parce que vous voulez que ça plaise à d'autres gens. Je comprends. Mais voilà, essayez de trouver un accord entre ce que vous aimez faire, pour que ça puisse, un minimum, correspondre avec ce que les gens peuvent aimer de vous. Et normalement, si les gens s'abonnent à votre chaîne YouTube, c'est parce qu'ils aiment son contenu. Et à partir de là, si vous faites ce que vous aimez, et que les gens aiment ce que vous faites, vous êtes gagnant. Donc là, on arrive à la fin de ma vidéo, où je donne quelques petites astuces que moi-même, j'essaye de suivre. C'est très bien que c'est pas évident, c'est des choses qui sont très abstraites. Je sais que c'est pas évident, même moi, j'essaye d'appliquer ces règles un petit peu que je me suis fixé, mais c'est pas forcément simple. Parfois, on a une super idée dans sa tête, et on n'arrive pas à la mettre sur le papier, et puis même après, à la retranscrire en vidéo. C'est normal. Je pense que justement, avec le temps, on arrive à mieux formuler nos idées, pour qu'elles prennent vraiment tout leur sens, quand vous faites une vidéo par la suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo, justement, vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Comme vous savez, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas, pour le coup, aussi, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à me retrouver, pourquoi pas, sur Instagram. D'ailleurs, là-bas que je fais, la plupart du temps, mes promotions pour mes vidéos qui suivent. Vous n'avez pas oublié un troisième axe, promouvoir son travail. Et sinon, je vous donne rendez-vous très bientôt, pour une prochaine vidéo. Allez, salut !